Bonjour bonjour, c'est Evan de Mes Amés Papiers. On se retrouve une fois de plus pour du papier, de la calligraphie, avec du thé et des petits gâteaux au milieu. Avant de commencer, je veux que ce soit ultra clair entre nous, cette vidéo fait partie d'une OPSP. Je ne touche pas un rond pour la faire, par contre j'ai un lien affilié sur lequel je peux éventuellement toucher une commission. Comme vous le savez, la situation est un peu difficile pour les artisans commerçants dont je fais partie, et si vous envisagiez d'apprendre l'emballage à la japonaise avec moi pendant un atelier mes amés, ça me touche beaucoup, ça va juste être rapé pour cette année. Mais ne partez pas tout de suite, c'est là que le partenariat intervient. Je pense sincèrement que ça peut vous intéresser, restez bien jusqu'au bout car j'ai un code promo pour vous. Et si vous en avez un affiche des ateliers, que vous êtes juste là pour me voir faire les emballages cadeaux, bonne nouvelle, ce contenu ne change pas. Moi à la base, si je fais ces vidéos YouTube, c'est pour renouer le contact avec vous, parce que là on ne peut plus se rencontrer, que ce soit sur des marchés de créateurs ou des animations. Donc pas de panique, votre contenu gratuit ne va nulle part, les vidéos qui sont programmées, je vais les faire, elles seront toujours gratuites, ça, ça ne change pas. Voyez juste cette vidéo comme un bonus. Allez, on va s'y mettre. La dernière fois, je vous ai bassiné avec le Tsutsumudo, la voix de l'emballage cadeau. Aujourd'hui, on s'intéresse à une composante de cet art, le Tsutsumujutsu, c'est-à-dire la technique de l'emballage cadeau. Et je vais vous bassiner aussi avec Shiro Masuda, parce que c'est vraiment d'elle que j'ai tout appris. Je me rappelle encore quand j'ai eu son mail, j'ai sauté partout. J'ai suivi ses cours en vidéo et j'avais trouvé ça génial. Du coup, je lui ai demandé l'autorisation de refaire ses cours en français avec mes ateliers. Et elle a généreusement accepté et je lui en suis reconnaissante, mais pour toujours quoi. Si je vous en parle en détail aujourd'hui, c'est parce que le partenariat, c'est avec elle, c'est avec ma prof. Encore une fois, c'était pas du tout prévu. Moi, j'avais déjà tourné deux vidéos et demie quand elle m'a proposé le partenariat. Et moi, j'avais déjà mentionné son site dans mes descriptions et compagnie. Parce que de toute façon, dès que ça touche l'emballage cadeau à la japonaise, je l'ai appris d'elle. Donc je cite son nom, c'est naturel. Bon, ok, ok, ok. Mais le partenariat, c'est quoi alors ? Puisque de toute façon, il n'y a pas d'atelier mes amis, est-ce que ça vous dirait pas d'apprendre directement de ma prof ? Elle a lancé son cours sur les essentiels de l'emballage cadeau. Et je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est exactement ce que moi, je vous aurais enseigné en atelier. L'avantage, c'est que là, c'est covid-friendly et vous pouvez suivre le cours à votre rythme. Ça va être bien pour les débutants, pour donner des bonnes bases et pour vous donner confiance en vos capacités. Parce que trop souvent, moi, j'entends, je sais pas faire, je suis pas capable. Alors qu'avec la bonne technique, les bonnes explications, vous êtes tout à fait capable. Et ce cours, il va être bien aussi pour les personnes qui ont un peu plus l'habitude. Là, votre objectif, c'est pas la technique pure, c'est gagner du temps, être plus efficace, notamment dans un cadre professionnel si vous êtes amené à faire des paquets cadeau au kilomètre. Et quel que soit votre niveau, ce cours amène un peu de créativité dans vos emballages cadeau. Parce que ça a beau être la base, c'est pas forcément basique ou simpliste. Là, la démo que je vous fais, c'est un paquet que je réalise uniquement avec les vidéos du cours essentiel. Le seul inconvénient de ce cours, et je ne vais pas le cacher, c'est qu'il est en anglais. Ce n'est pas non plus la langue maternelle de Shiho, et son accent, il est trop mignon. Mais je comprends, voilà, que ça puisse un petit peu vous freiner. Moi, ce que je vous propose, c'est quand même d'aller voir le lien et de visionner la première vidéo. C'est une preview, elle est gratuite et ça introduit le cours. Donc vous allez voir un petit peu tous les termes qui sont utilisés pour vous faire une idée du niveau. Et si vraiment c'est trop dur pour vous, mais laissez tomber, moi, je suis pas là à vous mettre le couteau sous la gorge. Je vous en parle parce que je pense sincèrement que ça peut vous intéresser, vu que moi je suis dans l'impossibilité de faire des ateliers en présentiel. Si vous vouliez vraiment apprendre, là vous avez une opportunité d'apprendre en plus directement de ma prof. Si vous n'avez pas encore coupé la vidéo et que vous n'avez pas pris vos jambes à votre coup immédiatement après avoir entendu Partenariat, déjà, un grand merci d'être avec moi. Deuxièmement, je vous donne enfin votre code promo. Il s'affiche à l'écran, il faut le rentrer à la fin de votre panier et il vous donne 20% sur le cours des essentiels. Attention, point de vigilance. Moi, je veux pas d'entre-loupes, je veux que ce soit ultra clair entre nous et je ne veux pas de mauvaise surprise. Donc, premièrement, les prix sont en USD et deuxièmement, la TVA va s'ajouter parce que les prix sont donnés hors-taxe. Donc, au final, une fois converti, une fois enlevé le code de réduction, le cours doit vous revenir à environ 80 euros. Ça reste une somme et c'est l'équivalent de deux heures en présentiel avec moi. Quoique moi, en deux heures, je suis pas sûre de courir tous les sujets qu'elle couvre dans son cours. Encore une fois, si ça ne vous dit rien, que ce soit l'anglais ou que ce soit le tarif, je ne vous en veux pas et je ne vous force à rien. Moi, je vous le proposais vraiment comme une alternative à mes ateliers qui n'ont pas lieu du tout. Et je ne vous le conseillerais pas si je ne connaissais pas la qualité de ses cours. Je vous rappelle que j'ai investi dans sa formation diplômante cet été. Et si vous avez des questions ou des remarques, que ce soit sur les cours de ma prof ou bien mes ateliers à moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un message par mail ou par Instagram, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je vous laisse donc regarder la fin de la démo avec la petite musique. Je vous reprends tout à l'heure avec mon thé et mon petit gâteau. Musique 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 Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la démo vous a plu, il me reste à vous souhaiter une belle journée, portez-vous bien, à bientôt. Musique 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 Musique